Salutations mes chers élèves à vide de connaissance, nous sommes réunis cette semaine pour apprendre un nouveau mot et cette fois-ci ça sera le gank. Le gank ou ganking est dérivé du terme gank-kill. Se faire gank signifie se faire démonter, hein, se faire retourner par un troupeau de rhinocéros en rute, de se faire péter la rondelle avec du verre pilé, enfin bref, de se faire tuer. Mais se faire tuer par plein de gens. Imaginez, vous gambadez, vous vous promenez, vous flânez dans la prairie, vous cueillez des fleurs, soudainement, une trentaine d'ennemis surarmés vous font sur la gueule et vous explose votre petit fion. Et bah c'est ça, être gank. Allez mes chers élèves, à la semaine prochaine pour un nouveau mot. Salut à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de LFG Looking for Games consacré à l'eutro Lord of the Rings Online. Et ce coup-ci, bah, finalement, vu qu'on a fini de parler du jeu, là on va avoir un petit débat sur un truc dont on n'a pas parlé souvent, il faut avouer dans l'émission, parce que moi c'est pas quelque chose que je pratique, enfin, que je pratique maintenant, même si j'en ai fait un peu avant, c'est le roleplay. C'est le roleplay sur l'eutro. Donc l'eutro a une communauté qui est très forte et qui est quand même assez soudée. D'ailleurs, au niveau de cette communauté, j'ai deux petites anecdotes, donc c'est quand même une communauté qui va vous aider, on voit qu'elle est très ancienne, elle fonctionne quand même un petit peu en cercle fermé. J'ai fait deux, trois tests, au tout début j'ai passé des annonces en demandant, voilà, j'ai besoin d'aide sur ci, sur ça, j'avais pas beaucoup de réponses. Puis bizarrement, je disais, voilà, j'ai besoin d'aide pour ci, pour ça, c'est pour l'émission LFG, et là j'avais beaucoup plus de réponses. Bon, il y a certes beaucoup de jeux où c'est très très froid. L'eutro, c'est pas du tout le cas, il y a quand même une communauté très forte, et si vous brisez un petit peu cette première barrière, parce que les gens se connaissent depuis tellement longtemps, comme je dis, ils sont tous en cercle fermé, ils sont sur leur chain de guild, leur chain alliance. Il doit y avoir très peu de nouveaux joueurs, je pense, en fait, dans l'eutro, non ? Ce qui fait que les vieux joueurs se connaissent, ils ne veulent pas parler vraiment de nouveaux joueurs. Oui, puis au bout de six ans, quand vous voyez des nouveaux joueurs arriver qui posent les mêmes questions un million de fois, peut-être qu'on a un petit peu plus marre de répondre à tel type de questions. C'est comme Secret World aussi, Secret World, c'était comme si c'était une communauté assez petite, c'est forcément très fermé. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a un petit côté où ça m'a un petit peu choqué, c'est quand même Secret World, tu dis que c'est fermé, mais Secret World a une telle volonté des joueurs de faire progresser le jeu, dès qu'il y a des nouveaux joueurs, ils disent, j'espère que le jeu va rester comme ça, le jeu va progresser, ce serait meilleur pour le jeu. L'eutro, on peut dire quand même que c'est un jeu qui est en fin de vie, je ne suis pas vraiment d'accord. Non, ce n'est pas en fin de vie au sens où il va bientôt mourir, mais en fin de vie au sens où ça y est, il a eu sa jeunesse, son âge adulte, et maintenant il est dans l'âge mûr et puis il se laisse vivre. On verra, avec le Rohan, avec le combat monté, ils ont pris des risques. Je veux dire, ce n'est pas un jeu qui va connaître une seconde jeunesse comme pourrait le connaître Secret World. Oui, je ne pense pas. Une seconde jeunesse, ce serait un peu exagéré. Par contre, il réattire énormément d'anciens joueurs avec un nouveau concept. Franchement, j'attends de voir ce que va donner ce level 95 avec le gouffre de Helm, parce qu'ils vont refaire toutes les classes, tout le système de gestion des skills. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Ils vont mettre des arbres de compétences. Actuellement, on n'a pas d'arbres de compétences, donc à voir. Moi, à chaque fois qu'il y a un nouvel ajout à l'autre haut, je suis quand même très curieux d'aller voir ce que ça va donner. Et s'il y a des bonnes surprises, tant mieux. Comme je disais, le Rohan, j'ai vraiment pris énormément de plaisir. C'est-à-dire que je faisais mes quêtes, le soir j'allais me coucher, et j'avais été connu une chose le lendemain, c'était de me lever pour continuer l'histoire. Donc s'ils peuvent continuer à me donner cette magie, ce sera parfait. Donc justement, le roleplay, ça se présente comment dans l'autre haut, concrètement ? Il y a deux types de roleplay. Alors, bien sûr, sur serveur roleplay, sur Estelle, il y avait des vrais events roleplay, mais il y a un deuxième roleplay, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du roleplay, qui est très passif et qui est très présent sur l'autre haut. Les gens sont sur l'autre haut pour la magie des terres du milieu. Il y a même beaucoup de gens qui aiment le jeu, mais sans plus, mais tellement ils sont attachés à leur communauté, tellement ils sont attachés à l'univers, qu'ils y restent et qu'ils y prennent du plaisir. Ce n'est pas comme dans un autre jeu, où on n'en a absolument rien à faire de l'histoire, si notre tenue ne correspond pas du tout, on s'en fout, on aime avoir des items qui font plein de couleurs, qui sont super gros, mais qui ne veulent absolument rien dire. De nous-mêmes, dans l'autre haut, on essaye de garder une certaine cohérence. Quand je joue mon Hobbit, il y a un petit côté de moi qui me dit que je suis un Hobbit, qui progresse dans cet univers et qui est aspiré par les événements de l'histoire, où vraiment, j'attache de l'importance à l'histoire. Il y a énormément de quêtes dans l'autre haut, où vous allez être à des conseils, où vous allez écouter deux NPCs parler entre eux pour prendre une décision. Plus tard, vous allez aussi avoir des quêtes où vous allez enterrer des gens. C'est un incroyable nombre de gens que vous pouvez enterrer dans les quêtes de l'autre haut. C'est des NPCs que vous allez croiser et qui vont vous aider dans diverses quêtes. Il va arriver un truc horrible, les gens vont mourir et vous êtes là en train de pleurer sur les tombes. Vous allez poser la dernière pierre, ça prend dix minutes. C'est une instance où il n'y a zéro ce qu'il a utilisé. Vous ne tapez personne, vous écoutez juste des gens. Je me souviens d'une instance où il fallait accompagner, je crois que c'était Bilbo. Tu marches avec lui pendant qu'il te parle de Frodo, il me semble. Non, je crois que c'est Frodo qu'il faut accompagner. C'est Harry Vandel à Foncombe où Frodo vous fait part de ses craintes par rapport au voyage qui va arriver. C'est avant de partir, avant que la communauté de l'anneau se forme. C'est rigolo de se dire que partout dans le film, tu es là, mais on ne te voit jamais. Tu es le mec en arrière-plan qu'on ne voit pas, qui est là, mais tout le temps... C'est l'individu lambda avec qui il a discuté. Et là, après, je vais peut-être passer pour un fou, mais je l'ai fait plein de fois, cette instance, vu que j'ai monté 4-5 persos. Et dernièrement, vu que je connaissais un petit peu les répliques, je lui répondais à Frodo. Mais tu passes en fou. Voilà. Bon, on oubliera vite ce passage. Ça, c'est le roleplay passif, dans le sens où vous êtes vraiment intégré à l'univers. À côté de ça, il y a du roleplay actif et il y a des outils qui permettent ce roleplay réellement. Tu répondais à Frodo. J'aurais pas dû raconter cette anecdote. Non, non, non. Vas-y, excusez-moi. Donc, vous avez des outils comme, par exemple, les instruments de musique. Les instruments de musique... Non, parce que tu sais qu'il n'y avait personne derrière moi. Ok, vas-y, c'est bon, j'arrête. J'ai pas fini. Ah, si tu veux qu'on sorte des dossiers, on va pas... Non, c'est bon, vas-y. Donc, le système de musique sur l'autre haut, vous pouvez apprendre des instruments et en jouer. Et c'est vraiment un système génial. Et toi, d'ailleurs, tu as beaucoup joué d'instruments de musique. De la cornemuse, parce que j'adore la cornemuse. On devait partir en XB. Bon, c'est bon, tout le monde est là, on va jouer. Non, non, attends, je joue de la cornemuse. J'ai joué Scotland's, bref, pendant qu'on marchait. J'ai cherché un morceau sur le net, parce que vous pouvez convertir des morceaux sur le net directement en jeu. Oui, parce qu'il y a des sites, le plus gros site, je sais pas combien il s'appelle. Il suffit de taper musique l'autre haut, je pense. Voilà. Qui te donne des partitions, en fait, que tu peux mettre, il faut les mettre dans un dossier, dans mes documents, qui s'appelle mes documents, l'autre haut, quelque chose. Je sais plus du tout. Mais en gros, après, t'as juste à appuyer sur une macro et ça joue automatiquement la musique que tu as mis. Alors, il y a tout, il y a des musiques de la CDC, enfin, je veux dire, il y a vraiment tout. Et tu peux, non seulement tu peux jouer tout seul, mais tu peux jouer en groupe. Voilà, synchroniser les morceaux par rapport aux instruments, oui, donc faire des vrais concerts. Et l'autre haut a mis tout un système en place, qui est des systèmes de concerts réguliers. Vous avez souvent des petites annonces pour dire, oui, voilà, tel groupe vous donnera sa représentation devant l'auberge du poney fringant à telle heure. Et souvent, vous allez voir un concert. Ça, c'est des concerts qui est un petit peu tout le temps, mais il y a aussi un phénomène qui est basé sur Woodstock, qui s'appelle Weatherstock, t'as Weathertop, donc je crois que c'est le mont venteux, où tous les ans, sur un serveur précis de l'autre haut, tu as des gens qui viennent d'un petit peu partout. Regardez pas comme ça. Qui viennent et il peut y avoir jusqu'à 500 personnes juste pour un concert ou peut-être même plus, peut-être 5000 gens, c'est un an, j'exagère. Au côté de la musique, un midi dégueulasse. Mais c'est très sympa, il y a plein de gens qui viennent voir des groupes jouer et qui se déplacent après tous ensemble pour aller à un autre endroit, pour voir un autre concert. Je trouve le concept vraiment génial. Et ça, il n'y a que l'autre haut qu'il propose. Pourquoi il n'y a pas d'autre jeu où on peut jouer des instruments de musique de façon... Ça, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Je me dis, il y a quoi ? Il y a un système de copyright qui fait que les autres gens n'ont pas le droit. Il a six ans, le jeu, ce système. Tous les joueurs trouvent ça génial. Pourquoi il n'est pas repris ? Je parlais la dernière fois dans Secret World du système de théâtre, qui est aussi un système absolument génial. Pourquoi il n'y a pas plus d'outils annexes qui ont un petit côté roleplay, même pour jouer de la musique ? Il n'y a pas besoin d'être un vrai joueur roleplay pour se faire un petit délire et jouer de la musique à plusieurs. Donc j'aimerais vraiment voir émerger ce côté plus souvent dans des jeux. Oui, d'ailleurs, il y a aussi... Tu parlais de l'auberge du poney fringant tout à l'heure. Il y a aussi souvent des trucs à l'intérieur de l'auberge du poney fringant. J'en parlais tout à l'heure. C'est... À un moment, moi, j'étais... Quand je me fais chier, en fait, moi, dans la MMO, très souvent, j'appuie sur la barre à espace pour sauter et je saute partout comme ça. Comme beaucoup de joueurs. Voilà, c'est heureusement... C'est vrai que tu remarquerais que la touche saut ne sert à rien dans la MMO, sauf quand on s'ennuie. Et quand on s'ennuie, on appuie tout le temps dessus. Quand on discute sur Mumble, tu te rends compte que ça fait deux heures que tu discutes et que, en fait, tu es en train de sauter dans la ville. Oui, c'est ça. Et il y a souvent des trucs un peu roleplay dans cette auberge puisque, moi, je me rappelle à la croisée, il y avait des gens qui discutaient et je croyais que c'était des PNJ, en fait, parce qu'ils étaient en train de parler, mais d'une manière assez classieuse. Et du coup, je sautais au milieu, comme ça, sur les tables. Et à un moment, je vois un des types qui dit « Mais quel est ce nœud qui saute au milieu de nous ? » Voilà, les gars qui ne se démontent pas, qui continuent le roleplay avec le gros relou. Qui sont en train de sauter en plein milieu pendant leur event. C'est ça, et c'était assez drôle. Du coup, j'ai continué. Non, il y a vraiment plein d'event roleplay. En tout cas, sur Estelle, je sais que sur Cyrano, il y en a beaucoup moins. C'est normal, ce n'est pas un serveur RP. J'ai assisté à un event roleplay il n'y a pas très longtemps qui était… Le principe est assez sympa. Ils se sont donné rendez-vous dans une zone de housing, dans un jardin. Ils avaient pris un thème, choisi un mot. Chaque personne devait lire un texte qu'il avait écrit ou qu'il avait trouvé intéressant en dehors. Et il donnait une petite représentation en lisant son texte avec les gens qui réagissaient tout autour. Et j'étais venu en armure, parce que je n'avais pas de tenue alternative. C'était la première fois que je faisais un événement de ce type. Et il y a des gens qui m'envoyaient un petit message pour me dire « Ce serait peut-être bien de changer ta tenue. On est dans un jardin, là, tu n'as pas besoin de venir avec ton armure. Ça doit être un petit peu lourd, tout ça. » Et du coup, j'avais fait l'effort de changer quelques pièces et d'enlever mon casque pour pouvoir coller un petit peu à l'univers. Et j'aime bien ce côté où les gens ne sont pas agressifs par rapport au fait que tu ne sois pas roleplay et essayent de te guider d'eux-mêmes à le faire naturellement et tu as envie de leur faire plaisir au final. Et ce qui était sympa dans ce petit event, c'est que les gens lisaient le texte, mais ce n'était pas du texte lourd où les gens essayent d'en faire des caisses. C'est bon. Ça fait des années qu'ils font ça juste pour le plaisir. Donc, il y a une certaine aisance, une certaine facilité. Juste, on passe un bon moment à écouter des textes en rapport avec le Seigneur des Anneaux. Genre, justement, qu'est-ce qui, selon toi, peut faire un bon potentiel roleplay dans un jeu ? Le bon potentiel roleplay, c'est vraiment d'avoir l'univers qui nous donne envie de s'y plonger. Comme je disais, l'autre roue, il est parfait pour ça. D'avoir une communauté qui n'impose pas son roleplay, mais qui vous fait faire directement de vous-même des petites choses. Quand je suis à côté d'une boîte aux lettres et que j'ai un Hobbit à côté de moi qui me dit « Salut, cousin, tu as attendu le courrier de la ville ? » Je lui réponds « Oui, j'ai attendu le courrier pour ci, pour ça. » Il dit « Moi aussi, je te souhaite une bonne journée, cousin, à bientôt. » Je viens de faire deux secondes de roleplay alors que je ne suis pas un joueur roleplay. Je l'ai fait naturellement et c'est passé tout seul. Moi, c'est ça que j'aime dans l'autre roue, sans être pour autant un joueur roleplay. Moi, c'est vrai que j'ai été un temps un joueur roleplay. Bon, plus maintenant. Depuis les MMO modernes, entre guillemets, depuis Dark Age, je ne fais plus de roleplay. Mais à l'époque, quand j'ai commencé les MMO, j'étais sur T4C, c'est la quatrième prophétie. Effectivement, j'ai fait du roleplay parce que je sortais des JDR sur table. Donc pour moi, faire du roleplay, c'était « naturel », jusqu'à ce que je comprenne le vrai but des MMO, c'est-à-dire humilier son adversaire. Mais avant, j'en faisais. Il y avait deux choses quand même qui facilent le roleplay. Pour moi, c'est quand même la taille de la communauté. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire du roleplay dans une communauté qui est plus petite. Tu ne fais pas du roleplay naturellement. Enfin, dans une communauté qui a 3500 personnes, où les gens vont se foutre de ta gueule quand tu vas parler pour roleplay. « Ah, j'ai fait du roleplay. Vas-y, filme-moi des loutes. » Alors que sur un serveur où il y a 250 personnes comme T4C, là, c'était beaucoup plus facile. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est plus facile maintenant dans l'autre haut, vu qu'il y a moins de monde maintenant. Pas seulement moins de monde, il y a aussi des gens qui sont là depuis longtemps, donc ils se connaissent beaucoup plus. Et la communauté, elle est plus soudée. C'est vrai. Ça aussi, dans T4C, c'était vrai. Tout le monde connaissait, pas forcément tout le monde, mais au moins les noms de tout le monde, ce qui fait que tout le monde savait à peu près... Voilà, donc c'était plus facile. Et puis il y a aussi... Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'autre haut, je pense. C'est dans T4C, il y avait des ZGM, c'est-à-dire des joueurs qui avaient des pouvoirs de quasi-GM et qui pouvaient faire apparaître des éléments de décor pour aider... En même temps, T4C, graphiquement, c'était tout pourri. Donc... Oui, les gens étaient plus là pour l'histoire. Voilà, les gens... Non, pas pour l'histoire, vraiment, mais les gens... L'histoire que les joueurs créaient ? Voilà, c'est ça. Ils étaient là pour l'histoire que les joueurs créaient. C'est ça, c'est quelque chose qui était faramineux dans T4C. Moi, je me souviens, dans T4C, il y avait plusieurs continents. Et sur un des serveurs, par exemple, il y avait un des continents qui était dirigé par un joueur qui était devenu le roi, qui avait une reine, il y avait une princesse... Pas mal pour Lego, ça. Oui, voilà, c'est vraiment ça. C'était génial d'avoir un joueur qui était le roi d'un truc. Et qui appliquait sa propre politique sur le... Pas sur le serveur, mais sur le continent en question. Il avait des gardes, etc. C'est génial, ça. J'avoue, le principe est très sympa. Voilà. Et parce que, justement, c'était vraiment... C'est du sandbox. Tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Mais c'est vrai que le principe de presque GM, de donner des droits à des joueurs, c'est plus vraiment possible. Actuellement, ce serait vite le bordel. Par contre, il y a une petite chose à noter sur l'autre haut qui est intéressante. C'est qu'ils ont établi un conseil. Un conseil qui regroupe, je crois, 75 joueurs à travers tous les serveurs. Ils ont pris 75 joueurs. Et ces joueurs vont être en discussion permanente avec les développeurs. Mais genre, tous les jours, ils vont discuter avec les développeurs pour dire, oui, ce serait mieux de faire ci, tel changement ou telle chose. Et j'ai discuté avec un membre du conseil, justement. Il disait, c'est bien de voir qu'ils sont super actifs, super à l'écoute et d'être toujours en communication avec eux. Il avait le droit de rien me dire parce que tout est sous NDA. Mais le fait de prendre un joueur par serveur, un à deux joueurs sur tous les serveurs et de dire, voilà, maintenant, vous allez discuter avec nos développeurs tous les jours, je trouve que c'est à saluer. C'est une bonne méthode pour faire avancer un jeu. Non, non, non. Il m'a d'ailleurs dit que tous les forums de l'Autron ont été restructurés, les forums officiels, et que ça ressemblait énormément au retour qui avait été fait par le conseil. Et donc, c'est grâce à ces retours qu'il y a eu ces modifications. D'accord. Donc, justement, là, maintenant, on a parlé un peu du roleplay. Au niveau du jeu en lui-même, au niveau du jeu au sens large, ton bilan ? Mon bilan, il est positif. Ce n'est pas un jeu sur lequel je pourrais jouer six mois non-stop maintenant parce qu'il y a une certaine lassitude qui peut se créer. Par contre, revenir faire le contenu, quel plaisir ! Qu'est-ce que j'ai adoré passer ce mois pour faire le Rohan en entier. L'Autro a un univers qui est tellement prenant. Le fait de se balader, de voir des paysages magnifiques, comme je disais, le jeu est vieux, mais en DX11, les paysages, ils ont fait un super boulot. Je connais des gens qui se connectent juste quand il y a une nouvelle extension et qui vont voir un paysage particulier parce qu'ils savent que c'est nouveau. Ils s'en fichent des quêtes de tout ça. Ils avancent et ils regardent avec des yeux d'enfant. Et l'Autro a ce côté magique. L'Autro, c'est le MMO qui transmet de la magie. Rien que pour ça, je le conseille énormément. Par contre, ce jeu n'est pas pour tout le monde. Si le côté old school des quêtes vous gonfle, si à chaque quête où on vous demande de faire un aller-retour, vous ragez et vous avez envie de jeter le clavier par la fenêtre, ce n'est pas pour vous. Faites une pause, faites autre chose. De temps en temps, c'est bien aussi de zapper certaines quêtes que vous trouvez un peu reloues pour avancer le livre, juste pour faire ce qui vous fait plaisir. Au final, ça revient sur beaucoup de MMO, ce concept. Faites ce qui vous fait plaisir dans le MMO. Vous ne forcez pas trop à faire certaines choses. Et l'Autro peut vous apporter cette dimension très facilement. Moi, personnellement, je pense que l'Autro, c'est vraiment le jeu pour les fans du Seigneur des Anneaux. Mais si tu n'es pas fan du Seigneur des Anneaux, ça va te gaver au bout d'un moment. Parce que moi, j'aime bien le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas fan, réellement. Je n'ai pas lu tous les bouquins, j'ai machin, tu vois. J'aime bien le Seigneur des Anneaux, mais je n'en suis pas ultra fan. Et du coup, quand je me connecte, je fais, ouais, c'est cool, c'est le Seigneur des Anneaux. Mais au-delà de ça, je suis vite saoulé par le côté vraiment... J'aime bien le... Pas que je me contredise moi-même, j'aime bien le côté old school dans les jeux. Mais là, c'est quand même trop old school. Et moi, c'est vraiment les trucs qui m'ont gavé, c'est vraiment des trajets en chevaux que tu dois faire des fois pendant 15 minutes. Beaucoup de voyages rapides maintenant. C'est quand même moins... Moins qu'à l'époque, moins qu'il y a des années et des trajets super longs. Il y a beaucoup de voyages qui vous emmènent directement. C'est-à-dire faire aller pas mal de joueurs qui ont dit « Mais non, ça casse l'immersion, vos voyages rapides. » On doit faire un trajet à cheval. On doit prendre 15 ans. Sur Dark Age, on prenait 15 ans pour aller d'un point à un autre cheval. C'est plus long que Dark Age, vraiment. Je me souviens sur Dark Age, en 10 minutes, tu faisais tout d'une heure au sud. Là, en 10 minutes, tu fais à peine un petit trajet sur l'autre. Donc, moi, c'est ce côté. C'est vraiment ce côté un peu qui m'a saoulé. Autant, j'ai beaucoup apprécié les trucs dans les quêtes de Hobbit. Je trouvais ça vachement original. C'est peut-être un des rares endroits où je me suis un peu amusé dans tout le passage dans le village de Hobbit. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais après, voilà, le côté vraiment... En plus, comme c'est très grand, je trouve ça très grand quand même, l'autre haut, qui sont très dispersés, ce qui fait que tu vas taper un mob, après, tu vas devoir courir pour aller chercher l'autre mob. Ce n'est pas énorme, mais le fait de devoir courir 30 secondes entre chaque mob, c'est... Il exagère quand même. Bon, j'exagère. Mais on n'est pas dans du jeu coréen où vous tuez le mob derrière vous, ça a déjà repop. C'est sûr, ce n'est pas la même chose à ce niveau-là. Ce qui fait, voilà, pour moi, pour résumer, le Trot, c'est un très bon jeu pour les gens qui sont fans du Seigneur des Anneaux et c'est un jeu moyen pour les gens qui ne sont pas fans du Seigneur des Anneaux qui vont être un peu saoulés, je pense, par le côté trop old school du truc. Je suis assez d'accord. Il y a une petite chose que je rajouterai dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a une grosse différence entre si vous êtes nouveau joueur et si vous êtes un ancien joueur. Les anciens joueurs commencent à être un petit peu saoulés, surtout s'ils sont beaucoup sur le jeu. Il y a de l'ajout de contenu, mais peut-être pas assez suffisant pour eux. Certaines modifications ne leur conviennent pas. Par contre, si vous êtes un nouveau joueur, voire un groupe de nouveaux joueurs et le jeu vous plaît, l'ambiance vous plaît de base, je pense qu'il y a vraiment moyen de s'éclater, de se dire voilà, on va faire toutes les instances. Il y a énormément d'instances. Donc, il y a vraiment cette petite différence. Mais en tant que nouveau joueur ou groupe de nouveaux joueurs, je pense que si vous passez le côté old school, il y a moyen de vraiment de passer un super moment. Par contre, niveau contenu, ça y est, de quoi ? Oui, ça c'est clair. Le contenu, ça, c'est six ans d'existence de l'ajout de contenu assez régulier. Si tu apprécies le truc old school, même en groupe, tu peux t'éclater, je pense. Oui, c'est clair. Voilà. Et donc, c'est fini pour cette quatrième émission et donc pour cette série d'épisodes consacrés à l'outro, Learn of the Rings Online. Et donc, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir Eve Online. Donc, c'est un jeu développé par CCP. C'est un très, 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 très gros morceau. Donc, je vais m'y mettre. Heureusement, j'ai des personnages qui ont déjà quelques années d'ancienneté que je n'ai pas beaucoup joué. Parce que vous verrez, dans Eve Online, on joue beaucoup passivement. Mais c'est un jeu qui est unique. qui a des côtés absolument énormes dans son approche du MMO, du côté multijoueur réellement. Système économique très, très vaste, très complexe. Je rigole parce que tu vas en chier, en fait. Non, non, mais j'ai dit que je le ferais. Donc, voilà, on va le faire. Et ça va me permettre, en plus, de tester certains aspects que je n'ai pas fait du jeu, d'aller en 0-0. Enfin, toutes ces choses-là. On reviendra plus en détail. Eve Online, il va nous falloir quatre émissions, rien que pour faire la première, je pense. C'est ça. Enfin, bon, bref, tout ça, on le verra dans la prochaine émission de LFG Looking For Games. Et c'est terminé ! Terminé le trop, terminé les terres du milieu, on quitte l'Héroïque Fantasy. En fait, on quitte la planète tout court, la semaine prochaine, dans LFG. Vous allez pouvoir admirer Crane, qui va essayer de vous parler de manière compréhensible du MMO le plus complexe de tous les temps. En route pour Heaven Line, et ça sera la semaine prochaine dans LFG Looking For Games. a wormhole, passage to a remote corner of the universe. New Eden. It was the largest colonisation effort in the history of man. The mass settlement of hundreds of strange new worlds. We thought nothing could stop us. after the EVE gate collapsed, countless colonies perished. The scattered survivors forgot the old world. fragments of mankind, light-years apart, lost contact. Thousands of dark years passed until humanity rose again to be with the stars. In different corners of New Eden, great empires had evolved. Four different faces of humanity. When they clashed, the wars were merciless. Out of the years of conflict, a new kind of human emerged. One capable of immortal life. To transform into this rare breed, we pay the ultimate price. At the moment of death, our mind is transferred to a fresh clone. We have become immortal. In the sky, we reach farther. On the ground, we strike harder. The empires are losing their grasp on power. and as our age begins to dawn, they will learn to fear us. and as our age for a real season. and as our age Sous-titrage ST' 501